L'activité qui se termine aujourd'hui rentre dans le cadre des séances de formation que j'avais annoncé de ma prise de fonction au sein du ministère du commerce, le renforcement des capacités des directions techniques et l'unité du ministère faisaient partie de mes priorités. Avec la création de l'unité de formation au sein du ministère du commerce, je reprends à des objectifs. Un premier consiste en une gestion plus ou moins rationnelle et saine des ressources du ministère, mais une seconde c'est surtout aux bailleurs qui nécessitent souvent que l'on ait cette unité de formation au marché pour faciliter à ce qu'on ait plus ou moins au sein du ministère. Je remercie cette unité d'avoir pris l'initiative et surtout je remercie le CNMP d'avoir répondu à l'appel de l'unité. Au nom de tous les cadres du ministère et en mon nom personnel, j'espère que cette formation, que les cadres de la primature, je crois, la primature, je m'excuse, de la mairie de Port-au-Bresse, du ministère du commerce et de l'industrie vont bénéficier. J'espère que cette formation va servir, je dirais, à plus ou moins mieux comprendre la passation au marché et servir de cette formation aussi pour donner des meilleurs résultats dans vos différentes activités. C'est la commission ministérielle du ministère du commerce qui a eu la bonne idée de demander que la CNMP vienne animer une séance de formation à leur intention. Et la CNMP en a profité puisque dans notre liste, il y a beaucoup d'institutions qui veulent acquérir les connaissances de base, pourquoi pas toute la connaissance appropriée, de sorte que les marchés publics au sein de leurs institutions se passent de la meilleure façon. Et c'est ainsi que la CNMP en a profité pour inviter deux autres institutions, la primature et la mairie de Port-au-Bresse, de sorte que vous êtes trois à suivre cette formation. Donc nous sommes vraiment contents au niveau de la CNMP d'avoir pu répondre positivement. Et moi-même qui ai eu le privilège d'être venu à deux reprises, oui, je crois que le travail a été réalisé et que le terrain, c'est un terrain propice à l'éclosion des compétences, des spécialisations au sein des structures qui passent de marché dans les administrations. Donc ça nous fait très très plaisir au niveau de la CNMP. Et si je dois vous donner quelques bonnes nouvelles, c'est pour vous dire tout simplement que vous devez considérer ces trois jours de formation comme ce que nous apprenons chez nous, un bouganais tanboui. Ça veut dire quoi? La CNMP a un vaste programme de formation qui est en train d'être planifié et vous serez bientôt invité à approfondir ce que vous avez appris pendant ces trois jours. En regardant le programme, je réalisais que vous avez étudié ce que nous appelons la planification des marchés, vous avez vu la documentaire, vous avez vu également comment faire une analyse et une évaluation d'offres. Ce sont trois moments très très essentiels, très importants dans le cadre de l'apprentissage et des possibilités de participation des marchés. Actuellement, il y a beaucoup beaucoup d'autres choses que vous devez faire et c'est pourquoi aujourd'hui je vous ai dit les documents, il faut en prendre connaissance, particulièrement les dossiers d'appel d'offres. Donc si vous les lisez, si vous avez des questions et que vous cherchez les réponses appropriées, cela va vous familiariser de plus en plus avec le système, avec la démarche qui va conduire à passer des marchés dans les bonnes conditions. N'oubliez pas l'efficacité de la commande publique et de la dépense publique. C'est un des principes essentiels si nous voulons que les faibles ressources, les maigres ressources disponibles dans le pays soient bien utilisées. Donc vous ne devez pas avoir une attitude consumériste, donc l'argent est là, il faut le dépenser. Non, il faut certes le dépenser, mais de la bonne façon, de sorte que vous obteniez des résultats. Donc je pense que les jours qui viennent, vous allez vous mettre en profit pour continuer à approfondir vos connaissances sur tout ce que vous avez vu pendant les trois jours et déjà vous préparer à accueillir ce qui va venir dans le futur. C'est une formation de haut vol, suite à la demande, parce que l'unité a son nouvelle unité. Nous avons besoin de plus de bagages intellectuels et techniques, donc on a fait appel à la CNMP. Étant donné que la CNMP c'est l'encadre en termes de passage de marchés en Haïti, donc on a fait appel à la CNMP pour les trois jours de formation. Est-ce que l'attente nous est comblée par rapport à trois jours de formation ? Oui, bien sûr, nos attentes sont comblées. Bien que l'attente nous continue à approfondir avec la CNMP, parce que dès la semaine prochaine, on a déjà planifié notre séance pratique avec la CNMP, mais bien sûr, les lacunes qu'il y avait en termes de passage de marchés pendant les trois jours ont été bien sûr comblées. Bon, nous, même en tant que jeunes et cadres en ministère, nous promettons une application stricte en somme de normes qui régissent la passation de marchés pour la bonne gouvernance des marchés publics. Merci. Merci.